Ce jeudi, dans le cadre de l'enquête judiciaire concernant le fameux Barça Gat et ses entreprises engagées par le clan Bartomeu pour dénigrer des joueurs et des adversaires politiques, la presse espagnole révèle des messages que d'anciens dirigeants du Barça s'envoyaient. Et certains sont particulièrement violents. Romand Gommé-Ponty, ancien directeur des services juridiques, est notamment très cru quand il parle de Messi dans un message WhatsApp datant de janvier 2021. Barça, vraiment, tu ne peux pas être aussi bonne personne avec ce rat. Le club lui a tout donné et lui n'a fait qu'imposer une dictature au niveau des transferts, des prolongations, des sponsors justes pour lui etc. Je ne pourrais pas le faire, mais au chiffre de son contrat, il faut ajouter Pinto, la prolongation de Suárez Alba ou la commission pour la prolongation de Fatih, Rodrigo Messi, agent. Mais il ne sait même pas lire et en plus il a un trafiquant de drogue en tant que partenaire. « Et surtout, le cumul de chantage que le club et ceux qui y travaillent ont subi à cause d'une inhormonée qui doit la vie au Barça. Mais quand ça se passe mal, la pandémie, tu reçois le message. Président, baisse le salaire des autres, mais pas les nôtres, lui Suárez, moi tu ne nous touches pas. J'espère qu'il partira dans l'indifférence générale, c'est le pire qu'il peut lui arriver, un mercenaire de plus. Virgule, a-t-il ainsi écrit à l'ancien président du club dans un message révélé par Sport. A noter que Gérard Piqué et Sergio Busquet ont aussi été insultés. Membre du COMEX, Jean-Michel Hollat a raconté la journée d'hier à la Fédération française de football, qui a vu la mise en retraite de son président, Noël Legraet. La Fédération française de football a vécu des dernières heures compliquées. A l'occasion d'un comité exécutif organisé à la Vavit hier, Noël Legraet a été mis en retrait de sa fonction de président de la Fédération, jusqu'à la publication du rapport d'audit. Sauf énorme retournement de situation, et ce, malgré sa confiance en sa défense, le dirigeant de 81 ans ne reverra probablement pas son poste. Il laisse à la place à Philippe Diallo, président par intérim de l'instance. De son côté, Jean-Michel Hollat assure qu'il n'est pas intéressé par le poste. Il révèle ce matin viser le poste de président de la Ligue féminine de football. Durant un entretien à France Info ce matin, le boss de LOL a évoqué la journée cruciale hier boulevard de Grenelle, quinzième arrondissement. La situation était devenue intenable, pour l'ensemble du foot français, les membres de la Fédération, et pour Noël Legraet, un homme tout à fait respectable, jusqu'à ce que ces scandales arrivent par le biais de la parole publique. Le statu quo n'était plus une option assure-t-il, rebondissant ainsi sur les propos de Vincent Labrune, patron de la LFP, qui avait eu la même formule à son arrivée au siège de la Fédération. Selon Hollat, qui a impressionné l'auditoire hier selon l'équipe, il en allait de la crédibilité des instances du foot français. L'image du foot, la crédibilité au niveau des pouvoirs publics. Il y avait aussi une situation que nous dirigeants ne pouvions assumer, justifie Hollat, membre du COMEX de la Fédération française de football par ailleurs, et qui s'est opposé à la démission du Breton. Une procédure administrative a été ouverte par le ministère, c'était difficile d'intervenir de manière plus précise avant la publication de ce rapport. Il fallait faire quelque chose, et prendre nos responsabilités. On a fait ce qui permettait de continuer la procédure des inspecteurs, et pour nous, d'exprimer une situation qu'on ne pouvait pas assumer. Il fallait convaincre Legraet de s'arrêter face aux trop nombreuses polémiques. À entendre le président lyonnais, il n'y avait plus vraiment le choix. Déjà ciblé par une enquête du gouvernement après les accusations de harcèlement sexuel et moral au sein de la Fédération et d'une guerre de clans, l'ancien maire de Guingamp s'est donné le coup de grâce, avec ses propos de Zinedine Zidane, le week-end dernier. Il était acculé, et surtout n'avait plus le soutien politique depuis longtemps. Entre les propos d'Amélie Oudea Castera, la ministre des Sports, puis ceux d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Legraet voyait ses soutiens le fuir les uns après les autres. Il y a eu la politique de la Fédération française de football sur le plan des aspects sexistes, la gouvernance de la Fédération côté, Legraet et Ardouin, c'est la raison pour laquelle le COMEX est allé plus loin, conclu Jean-Michel Ola. Le président de la Fédération française de football n'est en effet pas la seule victime de cette journée qui restera dans les mémoires de l'instance. Le COMEX a également mis à pied Florence Ardouin, la directrice générale de la Fédération française de football, en guerre contre son président, mais également concernée par les accusations de harcèlement moral. Elle a d'ailleurs fait un mal-être plus tard dans la soirée. Comme quoi, cette journée aura été éprouvante pour beaucoup de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada